Ce Brestois n'a pas de jardin et pourtant il pratique le compostage. Le contenu de son seau va rejoindre ce composteur collectif. Installé dans un square Brestois, cette grosse boîte fait partie de la centaine de composteurs communs qui sont désormais installés dans l'agglomération. Ça consiste à amener de chez soi tous les déchets de cuisine. Et en fait, tous ces déchets-là, ce qu'on appelle déchets, deviennent avec le compostage des ressources. C'est de la ressource. Il y a une maturation qui se fait. Et après, en fin de compte, au bout de six mois, un an, on obtient un compost qui là est devenu un fertilisant. Objectif de ce système, réduire les déchets biodégradables. Et ça marche. Maintenant, nous, on a divisé par deux ce qu'on jetait. Nous, nos déchets sont des vraiment divisés par deux. Pour maintenir la bonne alchimie du compost, la métropole brestoise a formé une centaine de guides composteurs bénévoles, y compris parmi les étudiants. Il y a beaucoup de gens que ça rebute aussi. Au cas où il y aurait des problèmes, par exemple d'odeur ou quoi que ce soit, grâce à la formation, on est capable de faire repartir le composteur. Quand j'ai su qu'ils ont prouvé suivre une formation de guides composteurs, j'ai tout de suite demandé à y participer. Donc je vais suivre celle qui est courant avril. Et voilà. La mise en place de ces composteurs collectifs se développe. À Rennes, 350 boîtes comme celle-là sont désormais à la disposition des habitants. Merci.